Alors, je suis Nemanja Radulovic, violoniste et c'est pour www.ubiloguemusic.fr C'est des musiciens avec lesquels je travaille depuis plus de dix ans maintenant et pour moi c'est l'évolution naturelle quelque part parce qu'on adore jouer ensemble, on adore créer de nouveaux projets et partager la musique, les concerts et les enregistrements ensemble. Il a été enregistré en trois parties. La première partie avec l'Orchestre, Deutsche Symphonie Orchestra, à Berlin au mois de mars. Ensuite, on a fait une session au studio Davo à Paris. Cet été et pour le dernier titre qui a été fait avec cette amie violoniste et chanteuse, Xenia Milošević, on l'a fait à Belgrade. Je n'ai pas choisi, je pense que c'était d'abord l'idée, c'était venu de la maison de disques. Et en fait, on a fait cette rencontre il y a à peu près un an. Et c'était super parce que je savais qui était Yvon Kassar mais je n'avais pas traversé l'esprit jusqu'à là qu'on pouvait collaborer ensemble. Et donc l'idée est venue de la maison de disques. Et c'était vraiment chouette de pouvoir l'intégrer aussi dans l'ensemble Double Sens et les tris du diable autant qu'arrangeurs. Et d'avoir quelqu'un qui a énormément de talent pour ça et qui sait ouvrir justement toutes ces barrières entre le classique et d'autres genres de musique. Chaque morceau, c'est sûr que c'est un souvenir et un moment assez fort dans le disque et dans la vie. Le disque est dédié à ma mère et voilà, ça retrace vraiment l'enfance et l'arrivée à Paris et certaines choses qui se sont passées aussi il n'y a pas si longtemps. Et oui, c'est un disque très personnel et ce que j'ai dit, ça me touche beaucoup de pouvoir dédier à quelqu'un un disque classique parce que souvent dans la pop, dans le rock on arrive à dédier avec nos propres chansons à quelqu'un. Là, de trouver 15 pièces qui nous font penser à certaines personnes, c'est vraiment super. J'étais super heureux de pouvoir trouver dans le classique des œuvres qui sont aussi fortes pour moi. Oui, après sur le style, je ne sais pas, ça fait plusieurs années que je trouve qu'il faut que je me débarrasse des encadrements entre le classique, entre le traditionnel, entre le rock, la pop. J'écoute vraiment toutes sortes de musiques. J'interprète surtout la musique classique. Mais j'adore la musique en général. J'écoute ce qui est bon et ce qui me parle. Et puis d'autres choses qui ne me parlent pas beaucoup, je n'écoute pas trop. Les étiquettes, je ne sais pas, je ne me considère ni comme soliste, ni comme musicien de genre, juste un musicien interprète qui des fois est plus en avant et puis des fois plus en retrait. Pour moi, ce qui est important, c'est la complicité, c'est la collaboration avec d'autres musiciens, c'est la création, la récréation des choses qui existent déjà. Et voilà, juste prendre du plaisir et le partager avec un public qui nous écoute et puis surtout les partenaires. Oui, c'était chouette. C'était chouette d'avoir une reconnaissance de la part du milieu, des collègues. Et puis je l'ai vu comme une reconnaissance d'abord, mais aussi comme une sorte d'obligation. Obligation, ce n'est pas le bon mot, mais je n'arrive pas à trouver un autre mot en ce moment en français. Voilà pour la suite, pour une motivation et puis voilà, c'est bien d'avoir les prix, mais ce n'est pas ça qui fait la carrière et ce n'est pas ça qui nous donne l'amour par rapport à la musique et une partition. Ah oui, j'adore les films, j'adore la musique de film. Et puis en général, quand les arts se croisent, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Quand on a des belles images ou de belles photos et derrière, on a une musique, je trouve ça vraiment très très fort. Et oui, ça j'aime particulièrement. C'est une danse traditionnelle et qu'on peut entendre dans les mariages, dans les bars. Les gens dansent le collo par dessus et ça donne toujours une pêche et aux musiciens et au public. Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai vraiment pas d'idée. Je suis en fait le sentiment intérieur que j'ai par rapport à la musique, que j'ai envie d'interpréter. Et puis surtout, ça change à chaque fois. On joue avec l'état dans lequel on est sur le moment, au moment de concert. L'enregistrement, c'est différent parce qu'il faut faire des choix, évidemment, de différentes prises qu'on a fait. Mais je pense qu'il faut croire à la musique qu'on a choisi de défendre. Je suis quelqu'un qui marche vraiment par les émotions. Souvent, je termine par l'émotion. Mais avant, il y a tout un travail qui passe par la tête. Et puis, c'est là où je me dis que tout se complique beaucoup trop quand je prends une partition. Et puis à la fin, je vais vers une simplicité pour essayer de jouer juste avec ce qu'on ressent. Parce que c'est ça que je recherche aussi quand j'avais écouté d'autres artistes. Je serai toujours beaucoup plus touché par une émotion qui va me laisser complètement sans parole. Ou je ne pourrai pas m'exprimer par la suite. Tellement, j'ai ressenti des choses que par quelqu'un qui va m'impressionner techniquement ou avec une perfection. Évidemment, ça peut être très beau. Mais l'émotion, pour moi, c'est quand même le plus important. Alors, c'est vraiment une histoire assez jolie. Parce que l'amie, Ksenia Milošević, qui chante, qui est aussi violoniste et violon solo de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Elle a les deux carrières. En fait, il y avait un moment à un concert où elle était là comme violoniste. Mais je me suis dit, peut-être pour un bis, peut-être ça te dirait qu'on le fasse ensemble. Tu chantes et puis j'ai fait au violon. Puis elle a dit, c'est une chanson qui m'a touché énormément. Et à cette période-là, c'était au moment où j'ai perdu ma maman, où j'ai écouté énormément cette chanson. Et en fait, elle m'a dit, je l'ai fait juste une fois après le décès d'un ami très proche. Et en fait, on s'est retrouvé, on l'a fait une fois et elle avait les larmes aux yeux. Moi aussi, j'avais les larmes aux yeux quand on l'avait fait pour cette première fois. Et on s'était dit qu'un jour, il faudrait juste l'enregistrer dans cette version comme ça. Et voilà, je suis bien content que la chanson est sur le disque. Je pense qu'il y a un certain milieu qui écoute énormément la musique classique. Je pense que c'est aussi un manque de soutien des grands médias aussi par rapport à nous. Parce que souvent, on pense qu'on est complètement, enfin les médias pensent qu'on est complètement un monde à part. Et ce qui n'est pas toujours faux, il y a aussi beaucoup d'artistes qui arrivent et qui font presque une leçon de musique, de l'histoire de la musique lors de concerts. Et je pense qu'il y a du chemin à faire des deux côtés. Il faut juste se faire un peu plus confiance et il faut, de notre côté, pas trop se prendre au sérieux. Et puis de l'autre côté, juste écouter. Déjà, il y a un public. Il y a une magie qui se crée entre les musiciens. Pendant l'enregistrement, peut-être c'est un peu plus difficile parce qu'on a les micros, on est dans un studio. Donc, mais tout, on peut jouer avec tout. Tout peut nous inspirer. Les lumières, le silence, la musique devient complètement différente. Il y a beaucoup plus de contrastes, beaucoup plus de nuances. Tout est là sur le moment. Et la scène, c'est quelque chose de magique qui peut complètement faire oublier des soucis de notre quotidien et aux musiciens et au public. Et c'est pour ça que finalement, moi, ce que je préfère, c'est vraiment la scène. Et si ce n'était pas le violon, je pense que je ferais quelque chose qui est lié à la scène parce que ça permet d'avoir, je ne sais pas, un meilleur monde. Merci. 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 Merci.